C'est bon, on est bon. On est bon ? Tov ? On va en français, hein ? C'est pas bon, mais... Comment ça ? Tov et l'oeuvre Tov ! Et l'oeuvre Tov ! Et l'oeuvre Tov ! Motser Shabbat sa mère... C'est quand même ça qu'on dit, non ? Les amis, je suis très très heureux et... Très honoreux de pouvoir venir ici dans un synagogue des Tunisiens, j'ai jamais vu. C'est la fameuse, c'est donc ici. Il y a fait le... Hein ? On m'a dit... Alors... La chère, il savait pas, mais il parait qu'il y a l'Europe Mazous qui est venu ici. C'est la dernière fois. Ici, ici, ici ? Ouais, je vais l'interrogé tout de suite. C'est à dire, je... On passe après l'Europe Mazous. C'est quand même... Nieridat, Madriga... De Ramar et Chona. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Tov ! Alors les amis, on m'a demandé de parler comme ça quand on est... Sauf Sefer Bereshit et qu'on reprend... C'est vrai que je n'ai pas revenu avec le Batch Moëlle depuis avant l'été. C'était insoutenable. Puis après, j'ai vu des embouteillages à la sortie de la ville et je me suis rappelé... Finalement, on comprend pourquoi on ne sort pas de la ville. Mais on est à la fin du livre de Bereshit et il m'a dit, pourquoi on ne parlerait pas de cette fin du livre de Bereshit qui, en fait, n'est pas la fin. N'est pas la fin du tout. Si on y regarde de plus près, vous savez qu'il y a un livre, le livre de Shemot, qui s'appelle, dans le langage de notre sage, Sefer Sheni. Vous allez me dire, oui, c'est le deuxième. Sauf que nulle part, le livre de Vayikran est appelé Sefer Shenichi. Il n'y a que Shemot qui est Sefer Sheni. Donc quelque part, il est Sheni par rapport à Bereshit. Peut-être qu'il n'aurait pas fallu dire ce matin, Chazak, Chazak, Renit, Chazek. Parce qu'en fait, la continuité du Sefer Bereshit, c'est le Sefer Shemot qu'on va commencer. On va essayer de comprendre de quoi on parle. Mes amis, j'ai appelé ce cours, Ma Ben Vayechi Aakov, Le Vayikrévou, Yemé, Yisraël, La Moute. On va étudier ce soir ensemble, ce qu'on a lu ce matin. Meur de Pachout. On va faire dans le Pachout de chez Pachout. Quand on ouvre la Pachout ce matin, on se rend compte qu'il y a une Stira. Il y a une contradiction interne dans les deux premiers versets de la Pachout. Puisqu'on va nous dire Vayechi Yaakov Beret Mitzrayim Sheva Esre Shana Donc il a vécu Yaakov en Égypte. Et après, on va nous dire Vayikrévou, Yemé, Yisraël, La Moute. Et même si évidemment qu'on se dit Ok, il a vécu pendant 17 ans en Égypte. Et puis après, à un moment donné, il s'est rapproché de la fin de sa vie. Bien sûr. Mais, le fait qu'on puisse superposer en deux versets Vayechi Yaakov Yemé, Yisraël, La Moute. Il y a quelque chose qui ne va pas. Rappelons-nous. Yaakov est né Yaakov. À un moment donné de sa vie, il a reçu un nouveau nom. Yisraël. Et on nous a même dit Yisraël 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 On lui a changé son nom Tu seras appelé Yaakov, tu seras Yisraël seulement. On a vu qu'en fait, non, il continue à s'appeler Yaakov. Et depuis qu'il a reçu son deuxième nom, et bien des fois il s'appelle Yaakov, des fois il s'appelle Yisraël. Et ce sont deux dimensions complètement différentes. La dimension d'Yisraël, c'est lorsque il est en Erette Israël et il tient fait et cause pour la dimension de la souveraineté de la nation. Et Yaakov, c'est lorsqu'il est la dimension plus personnelle, recrougliée sur lui-même, la dimension de l'exil. C'est pour ça que lorsque Dieu lui dira, la semaine dernière, de partir en Égypte, C'est-à-dire lorsqu'il doit lui annoncer qu'il doit partir en Égypte, alors il l'appelle Yaakov. Et bien donc tout naturellement, dans notre paracha, nous commençons en nous disant Alors tout à fait logiquement « Écrivez-vous Yémez Yisraël, la mousse. » C'est-à-dire que les deux dimensions ne coexistent pas. C'est soit Yaakov, soit Yisraël. D'accord ? Maintenant, pourquoi est-ce que c'est pas pareil avec Abraham ? Abraham aussi, on lui a changé son nom. Il s'appelait Abraham, et on lui a dit « Maintenant tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. » A tel point que si quelqu'un aujourd'hui appelle Abraham, Abraham, ou au verbe à Asseh, transverse à commandement de la Torah, parce qu'il est marqué dans la Torah, on ne t'appellera plus Abraham. Abraham. C'est pas là que Abraham. Donc si toi, maintenant, tu continues à appeler Abraham, Abraham, transverse la Torah. Yaakov, c'est pourtant marqué pareil. Oui, sauf qu'on va nous dire « Nahon », mais ça veut dire que depuis qu'il s'appelle Israël, à Icar c'est Israël, mais Yaakov il est aussi là, et des fois on en a besoin. On va continuer là-dessus, mais qu'est-ce qu'il demande Yaakov ? Il appelle son fils, Yosef, c'est toujours dans la source numéro 1, Il lui demande quelque chose. Vous connaissez toutes ces demandes. Deux secondes. Deux secondes. La dernière demande de Yaakov, d'ailleurs il revient trois fois sur cette demande dans ce qu'on a vu ce matin. La dernière demande de Yaakov c'est « Il va monter à Marat Amar Pela ». Il va monter à Hebron, à côté de papa, à côté de papy. Je n'y ai rien. Pourquoi il ne veut pas être enterré en Égypte ? On va plus loin. Yaakov il sait très bien qu'il a lu le Rambam. On dit que Yaakov il n'est pas lu le Rambam. Donc il sait que dans l'échelange de Karim du Rambam, il y a un des trucs qui s'appelle Triatham Etim. Donc il sait très bien qu'il y aura Triatham Etim. Et que donc même s'il est enterré en Égypte, il ne restera pas là-bas. À un moment donné il va se relever, puis il va rentrer, Mashiach, tout ça. Pourquoi ça le dérange d'être enterré en Égypte ? Quelque chose de très très bizarre. Vous avez tous vu Rachid. Rachid dit quelque chose de fantastique. Il ne veut pas sanctifier la terre. Il dit, j'ai peur que si je suis enterré là-bas, on va faire de moi de l'idolâtrie. Ça c'est la première explication de Rachid. Il y en a d'autres. Après il y en a une où il dit que mettez Kutsa Laharetz, les gens qui sont morts en Kutsa Laharetz, ils ne se sentent pas bien. Ils ne sont pas calmes. Ils vivent mes Gilboulé, mes Pilotes. Mais venez, on met ça de côté. Et il a une autre explication. Il dit, parce que je sais que viendra un jour où la terre d'Égypte sera des poux et ça gratte dans la mobie. Ce n'est même pas une plaisanterie. C'est vraiment ce qu'il écrit. Il écrit ça avec ses mots. C'est la source numéro 2. Tu t'en fiches, tu es mort. Est-ce que tu t'en fiches que les dépous ? Sauf que nous, quand on lit ça, on dit, attendez, de quoi il parle ? C'est quoi cette terre d'Égypte qui devient Kinim ? C'est référence à quoi ? Au 10 plaies. A laquelle ? A la troisième. Et je sais qu'il y aura la troisième plaie où la terre d'Égypte deviendra des poux et ça va me déranger moi. Quel rapport ? Et quel rapport avec ce qu'il a dit au début ? Je ne veux pas qu'on fasse deux mois d'idolatrie. Alors, vous vous rappelez que la première plaie d'âme, les Khantoumim, les mages égyptiens, ils ont réussi à la faire. La deuxième, ils ont réussi à la faire. La troisième, C'est-à-dire que la troisième plaie des Kilim montre la dimension divine qui est rattachée au peuple juif. Alors, on ne va pas le faire maintenant, mais la première plaie était la deuxième était d'Abraham, la deuxième était d'Ytrak, la troisième était d'Yacob. Viacob nous dit, moi, je sais très bien quel est le regard du monde de l'Égypte, du monde non juif, par rapport aux juifs. Évidemment qu'ils nous regardent comme étant ceux qui vont les rattacher avec l'éternité, avec le divan. Ça ne date pas d'hier. Rappelez-vous Terach. Rappelez-vous Terach, le papa d'Abraham. C'était quoi son métier ? Vendeur d'idole. Vendeur d'idole. Femmeur. Moi, je pose une question de base. Une question vraiment, à mon avis, qui est première. Est-ce que vous pensez que les gens, à l'époque d'Abraham, à l'époque de Terach, est-ce que les gens sont fondamentalement bêtes ? Non, je ne pense pas. On parle quand même de gens qui, malgré les conditions de l'époque et les technologies de l'époque, ont été capables de faire des choses absolument incroyables. Quand on voit l'Antiquité, ces mecs sont capables de calculer le périmètre de la Terre à quelques centimètres près sans aucun moyen. Ils ont été capables d'inventer la trigonométrie, d'inventer les mathématiques, ils ont été capables d'inventer l'agriculture. Ce ne sont pas des mecs, ils avaient un cerveau. Et vous croyez que lorsqu'on arrive dans le magasin de Terach, les mecs pensent qu'effectivement la pierre, elle s'est taillée toute seule et est devenue le dieu tout seul ? Non, tout le monde sait que c'est Terach qui a fait les pierres, qui a fait les idoles. Quand on vient chez Terach pour lui demander, voilà, j'aimerais bien que tu me donnes le dernier bal, tu as la dernière statue de bal ? Bien sûr, je l'ai faite ce matin. Alors, ils sont bêtes ? Non, ils ne sont pas bêtes. Mais Terach, c'est un hébreu. Et tout le monde sait que l'hébreu, c'est celui qui me rattache avec Dieu. Shem, Ever, Noach, si on remontait encore plus haut. Donc, on vient voir l'hébreu pour se rattacher à Dieu. On vient voir Yaakov. Yaakov, quand il arrive en Égypte, il est reçu par Pharaon. Et Yaakov bénit Pharaon. Mais Pharaon, il est vu comment en Égypte ? Comme étant une divinité. Si Yaakov bénit Pharaon, comment les Égyptiens voyaient Yaakov ? Un super dieu. Ligue des champions des dieux. Et donc, il se dit, quand je vais partir, ils vont faire de moi l'idolatrie. Pourquoi ils n'ont pas fait de lui l'idolatrie maintenant ? Parce que quand le tzadik, quand le juif, il est présent, il est là, il n'y a aucun risque. Parce que si on commence à se constater devant lui, il va dire, oh, pas moi, c'est lui. Mais quand le juif meurt, il semblerait qu'il y a une tendance chez l'Égypte de prendre un juif mort et d'en faire une divinité. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je crois qu'il vous met même au-dessus du lit. C'est fou ! Non mais on rigole. C'est fou, en vrai. Si on y réfléchit de plus près. C'est absolument incroyable. Il y a une véritable tendance. Et ce n'est pas forcément Mouda. Ce n'est pas forcément conscient. Mais les gens, ils se disent, mais attendez, c'est incroyable. C'est là-bas qu'on va trouver le lien avec le divin. Et donc, il nous dit Yaakov, je ne veux pas que le lien avec le divin, il passe par l'Égypte. Seulement, il y a une autre dimension. On a dit, Yaakov, Maintenant, on va commencer l'époque de l'exil, l'époque de l'Égypte. Yaakov va expliquer à Youssef qu'il y a une seule condition pour qu'on puisse survivre à l'exil. C'est Al-Na-Til-Bereni Ben-Etsra. Ne m'enterre pas en Égypte. Lama. Je vais aller dans la source numéro 3, un texte fondamental. Il y a un texte du Rav, Abraham Israq à Kohenku, dans le livre Orot. Mais c'est un texte qui a été rajouté après, dans le livre Orot. C'est un texte qui, à la base, était un long texte qu'il a publié dans un journal, qui s'appelle Les Ma'alach Haïdéot B'Israël. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Les Ma'alach Haïdéot B'Israël ? Le Ravouk explique qu'il y a deux grands idéaux dans le monde, qui gèrent la vie des hommes. Le premier idéal, c'est Aïdéa Aéloït, c'est-à-dire, le dévoilement de la volonté divine dans le monde, et Aïdéa Aéloït, l'expression du rassemblement des êtres humains en nations. Pas que chez nous, hein, chez tout le monde. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est l'Aïdéa Aéloït française ? Eh bien, c'est qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui habitaient dans un territoire, qui se sont réunis ensemble, et qui ont couronné Clovis, le roi des Francs. Ça s'appelle l'Aïdéa Aéloït de la France. Il y en a partout, et il y en a aussi chez nous. Et il y a l'Aïdéa Aéloït, c'est la façon dont Aïdéa Aéloït se dévoile dans ce monde. L'Aïdéa Aéloït vers Aéloït, chez les nations, elle n'est pas forcément en osmose. Des fois, il y en a une qui est en avant, l'autre qui est mise de côté, il y en a une qui est plus mise en avant, dans l'autre qui est de côté. Mais dans le peuple juif, elles sont totalement connectées. Pourquoi ? Parce que le moment où l'Aïdéa Aéloït est venu au monde, c'est également le moment où ce dévoilement divin s'est posé sur eux. Donc il n'y a pas de séparation entre les deux, les deux vont de pair. Sauf qu'on est très contents d'en prendre ça. Et il va même t'expliquer qu'à l'époque du Bait Rishon, au moment de l'inauguration du premier Beit HaMikdash, c'était tellement une osmose, que vous le savez, on n'a même pas gelé à Kippour. Tellement on était connectés à la Kadosh Baruchon, pendant l'inauguration du Beit HaMikdash, qui a duré du 7 tichrées au 14 tichrées, au milieu il y a le 10, et pourtant le Tanakh nous dit qu'on a fait Mishtev et Simcha pendant 7 jours. Sauf que ce qui était fantastique dans les bonnes périodes, c'est aussi vrai dans les mauvaises. Et oui ! Puisque lorsque tu pars en exil, l'idée à léhumite, qu'est-ce qui lui arrive à la dimension de la nation, l'expression de la nation, dans ce monde, elle n'est plus vraiment là. Parce que lorsque le peuple juif part en exil, il n'y a plus d'expression de l'idée à léhumite. On devient des communautés communautés. Mais on n'a plus cette dimension politique, j'allais dire. Alors il y a eu encore des bribes, comme ça, de l'idée à léhumite, pendant qu'il y avait ce qu'on appelait Rochagola. Il y a eu une institution comme ça, qui s'appelait Resh Galouta. C'est quoi cette institution ? C'est qu'il y avait un descendant du roi David, un descendant de ce qui devait être la royauté d'Israël, qui était le chef des juifs à Babylone. Mais ça aussi, c'était beaucoup moins grand que quand on était vraiment roi. Et puis, ça a disparu à un moment donné. Donc en exil, il n'y a plus vraiment de l'idée à léhumite. sauf que si on a dit que c'était connecté avec le dévoilement divin, alors qu'est-ce qui se passe pour le dévoilement divin ? Il n'est plus trop là non plus. Du moins, tu ne le ressens plus vraiment. Ou alors, tu es obligé de le traduire et de le ramener à quelque chose de beaucoup plus... pas forcément concret, mais étroit. Exactement. Regardez ce qu'il dit ici. Il n'y a plus. Il n'y a plus le cadre idéal pour que l'influence de l'idéal divin puisse influer sur l'idéal national. Lorsque, en fait, la majorité de notre idéal national n'est plus, on est en exil. C'est-à-dire qu'on a un peu perdu, il y avait encore Rochagola, et puis à un moment donné, il n'y avait plus rien du peuple juif. On était une communauté là-bas, une communauté là-bas, un petit juif là-bas, un petit juif là-bas. Il n'y avait plus du tout de dimension de nation. Qu'est-ce qui est arrivé à l'idéal divin pendant la Galoute ? Ben, elle s'est retrouvillée dans la synagogue, dans le Bet Hamidrash, à la boucherie Kacher. Arba Hamot. Arba Hamot. Mais pas seulement Shalara. C'est-à-dire, Maman, je retrouvais dans la structure juive. Tu vas me dire qu'on n'est pas d'accord, très bien, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas, mais il y a un problème. Galou Israël. C'est quoi la suite de la phrase ? Galta Shrina. La Shrina. C'est faux ? Ima'em. Donc, nous, on ressent la Shrina ou pas ? Oui. Alors, c'est une Shrina tonnette. Mais, tu rentres dans la synagogue, t'es bien. Tu sens qu'il y a une connexion. Tu vas au Bet Hamidrash, tu vas à ton cours de Dafyomi, t'es content. Tu sens qu'il y a un truc. Tu vas manger Kacher, au resto Kacher. Tu sors ta kippa de la poche, tu la mets, t'es... Il y a une connexion. D'accord. Mais où est-ce qu'elle est plus, la Shrina, à ce moment-là ? Elle est avec toi, dans le Bet Hamidrash. Mais elle n'est plus où ? Elle n'est pas la part toi ailleurs. Elle n'est plus dans le monde. Elle est recroquevillée avec toi. Le problème, c'est qu'il existe quoi, l'égoïm, à ce moment-là ? Il n'y a plus Dieu. Il n'y a plus Dieu. Et puis, on le ressentait. Et puis, maintenant, on ne ressent plus. C'est la faute à qui ? Ben, c'est la faute à nous. En plus, nous, on le dit. Donc, l'égoïm, ils ressentent que c'est de ta faute. En plus, toi, tu ne le ressens même pas. Parce qu'au Bet Hamidrash, il est avec toi. Donc, ils te disent quoi, l'égoïm ? Puisqu'il y avait Dieu, il n'y a plus Dieu et c'est de votre faute. Ben, vous avez tué Dieu. Ça vous rappelle quelque chose ? Mais c'est normal que le mythe du déicide, il ait vu le jour. C'est tout simplement la traduction de ce qu'ils ressentent. C'est terrible. Oui ? Je n'ai jamais perçu ça que l'égoïm, actuellement... Alors, justement, l'égoïm, ils ne disent plus ça. Il faut vraiment... Mais ce n'est pas actuellement. Pendant 2000 ans, ils ont pensé ça. Oui, mais aujourd'hui, je ne trouve pas qu'on... Que ? Que ce soit... Tu ne finis pas ta phrase, alors c'est compliqué. Pardon. Parce que mon mari nous parle... Ah, voilà. Voilà. Ah, bravo. Je ne sais pas si tu as l'égoïm, en fait. L'égoïm ne pense plus ça. Ah, mais je suis d'accord avec toi. L'égoïm ne pense plus ça. Ok. Tu sais pourquoi ? Parce que ça a arrêté d'être vrai. Il y a un truc incroyable qui s'est passé en 1961, 1962. Il y a eu le Concile de Vatican II. Tout d'un coup, 2000 ans plus tard, on s'est réunis au Vatican. Et on a dit... Je crois que c'est le pape Jean XXIII qui avait dit ça. Il a dit... Euh... Oups. Autant pour nous. Euh... Vous l'avez pas tué. Désolé. Alors, on s'excuse pour les 2000 ans de pogrom, hein. Mais... Alors... Ah. Tout d'un coup, pouf. Non, ce n'est pas tout d'un coup, pouf. Entre-temps, le peuple juif a retrouvé une identité de nation. Alors, ce n'est pas au top, encore, parce qu'on n'est pas en Jérusalem. Mais il y a quand même quelque chose qui est revenu. Am Israël, il était en train de sortir de son exil. On avait retrouvé un statut national. Idéa... Léoumite. Donc, l'idée à Eloït, elle commence à se redévoiler dans le monde. Ah, ben attends. L'égoïme aussi, ils le ressentent. Que tout d'un coup, le divin, il redevient quelque chose qui est du domaine du ressent. Donc, ils se disent... Bah ben, il est là. Donc, s'il est là, c'est qu'il n'est pas mort. S'il n'est pas mort, c'est qu'ils ne l'ont pas tué. S'il n'est pas mort, c'est qu'ils ne l'ont pas tué. Parce qu'ils ne le ressentent plus comme ça. Mais pendant 2000 ans, ça a été le cas. Et donc, toi, tu viens et tu dis... Mais attends. Nous, l'idée à Eloït, on l'a réunie au Beta Midrash. Donc, dans la Galoute, nous, on était bien. Sauf qu'elle a pris des allures... Comment dire ? Non seulement étroites, mais des allures aussi un petit peu rigolotes. Et oui. Regardez ce qu'il nous dit. Et pendant la Galoute, la Torah, c'est quelque chose de... Ça nous garde pour le moment où ça va redevenir quelque chose de grand. Mais pendant toute la période de l'exil. C'est quelque chose de... C'était high à l'époque. Et aujourd'hui, c'est un peu humain. Je vous donne un exemple. Est-ce que quelqu'un a déjà acheté des fruits ? Fruits et légumes ? Je ne parle pas de la Shemitah. Stam ? Tu as déjà acheté des fruits et légumes ? Hein ? C'est déjà arrivé. Mais non. Des fois, tu vas acheter Stam. Donc, tu ne vas pas forcément acheter dans un endroit où il y a déjà Troumont Thomas Roth qui ont été récupérés. Ou alors, tu vas faire de la cueillette. Donc, tu vas après, tu rentres avec ton gros sachet à la maison. Et tu vas faire Troumont Thomas Roth. Comment on est ma friche Troumont Thomas Roth aujourd'hui ? C'est là ? Hein ? Alors, je vais te dire, c'est très simple. Tu prends ton sachet de bananes. Tu as acheté. Tu regardes bien quelle est la banane qui a l'air la plus pourrie et la plus moche. Et dans cette banane la plus pourrie et la plus moche, tu regardes la partie de la banane qui est le plus... Tu n'as pas envie de manger. Tu coupes. Tu mets dans un sachet avec énormément de Gdusha et d'Irachamahim. Tu dis quelques paroles, un peu de sorcellerie. Et tu le mets à la poubelle avec beaucoup d'Irachamahim. Zé Afrachat Troumont Thomas Roth. C'est l'osé. A l'époque, Troumont Thomas Roth c'était 22% de la production de la nation. C'est un truc énorme. C'est une réalité concrète. C'est quelque chose de très fort. Aujourd'hui, toi, tu viens à la synagogue et tu dis Parachat à Corbanot. Il a fait mal. C'est l'obidio que l'a écrit Corban. C'est pas la même chose. Alors, il faut le faire. C'est très bien. Mais... C'est l'osé. Et donc, El Malarassot, pendant l'exil, t'es obligé de réduire la Torah au niveau, comme tu as dit, Arba Hamot. Alors, ça va te servir à toi de repères. Ça va te servir à toi de garde-fous. Ça va te servir à toi de fil conducteur pendant tout l'exil. Mais ça ne peut pas être ça. Le Rachevki donnait tout le temps un exemple très parlant. Il disait, imagine-toi, un peuple, les Esquimaux. Ils habitent au Groenland, ils sont contents, ils se font des igouilles. Ils sont bien. Puis d'un coup, il y a un agresseur qui vient de l'extérieur et qui va conquérir le Groenland et qui prend tous les Esquimaux et qui les emmène en exil. Au Sahara. Ah bah c'est des gens. Iglous au tableau. C'est un hommage. Au Sahara, comme quand ils étaient au Groenland, ils avaient reçu un avis, un prophète, qui leur dit, sachez qu'un jour on reviendra au Groenland. Donc là-bas au Sahara, ils continuent à s'habiller avec des chapeaux en fourrure et ils continuent à porter des grands manteaux très chauds et ils continuent à faire des iglous, cette fois en sable. Mais toi, tu viens en tant qu'anthropologue, tu viens voir la communauté des Esquimaux au Sahara, tu les vois en bonnet. Ils disaient, mais attends, c'est très très bizarre. Non ! Quand tu parles un peu avec eux, tu dis, mais non, c'est pas bizarre, c'est parce que Bézrat Hachem, on va retourner au Groenland. Donc il faut juste qu'on se rappelle comment on fait des bonnets et des iglous. Ah, top, je comprends. Là, c'est exactement ce qui nous arrive. Deux mille ans d'exil, on a gardé la Torah. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on va rentrer. Que Jeboku nous a promis. T'imagines ? Si on oublie tout. Mais il ne faudrait pas faire de ce qui était la boîte de conserve qui était nécessaire pour l'idéal. Il faut redonner à la Torah sa grandeur, sa chayout, sa vitalité. Et c'est ce qu'aujourd'hui, Bézrat Hachem, on commence à faire. Alors pas encore pour le Corban, mais bientôt. Je le sais de source sûre. C'est les élus. Pour de vrai. Il y a cinq vaches rousses qui sont en Israël. Elles sont là. Elles attendent, d'après les sources que j'ai. C'est pas une blague. On attend encore un an. Parce qu'elles ont un an. Il faut attendre qu'elles aient deux ans. Ah oui, mais c'est pas une blague. Ça se prépare là. Je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'au final ça ne va pas marcher. Mais je sais de source sûre que le Mahon Amikdash, ils ont fait ramener cinq vaches rousses officielles qui pour l'instant sont toujours officielles. Et ils ont acheté un terrain au nom des Oliviers pour pouvoir faire Shritab et Srefat Parahadouma. Je ne sais pas si ça va avoir lieu. Mais les choses sont en train d'avancer. Même le fait que ça n'arrive pas, mais qu'on en parle, c'est déjà ça. C'est déjà quelque chose qui commence. Il y a plein de choses qui se remettent en place pour la grandeur du peuple juif. Le simple fait qu'aujourd'hui, on a Givachmuel, alors que Givachmuel n'existait pas pendant 2000 ans. Le fait que... Mais non, mais c'est bon. Il y avait à la limite... Pas grand chose ici, à l'époque du Tanakh. C'est bien. Donc on voit qu'il y a des choses qui se remettent en place. Résultat des courses. Nous dit Yaakov Avino. Quel est le secret pour passer de Vayri Yaakov à Givachmuel ? Le secret, il est très simple. Et je reprends la suite de la paracha. Donc il m'a dit... Tu parlais des Straimel. Oui. Il y a des Esquimaux. Il y a ce phénomène, le signe, qui nous rappelle qu'on est encore en Gagout. Ah, tu dis le Straimel, c'est un truc qui nous rappelle. C'est ça que tu veux dire ? Pas forcément. Mais il y a encore pas mal de choses dans notre quotidien qui sont censées nous rappeler justement qu'on est encore en Gagout. Est-ce que selon toi, par exemple, tout ce qui est Zecher al-Hurban ? Ah, pas de vrai. Tant que... Les Taniyot par exemple. Est-ce que selon toi, c'est encore aujourd'hui ? À quel point c'est encore ça passe ? De toute façon, si tu te rappelles d'une destruction et que cette destruction-là, en l'occurrence, elle n'a pas été reconstruite, elle est toujours là. C'est-à-dire que quand tu es mitavel al-Hurban bêta miqdash, il n'y a toujours pas le bêta miqdash. C'est sûr que tu ne peux pas enlever. Maintenant, quand tu t'appelles le Rav Shlomo Goren, tu dis, je change le Nusar de Nahem. C'est-à-dire, la partie que tu rajoutes dans la defila de Tisha Béhab, où tu demandes à Khashboukou de nous consoler de la destruction de Jérusalem, je ne sais pas si dernièrement tu as regardé le texte qu'on dit dans Nahem, tu ne peux pas le dire ce texte aujourd'hui. Alors on le dit, mais tu ne peux pas y croire. Parce qu'il n'y est plus Baruch HaShem. Je veux dire, quand tu lis le texte, tu dis que voilà, console nous, parce que là aujourd'hui, la ville de Tzion, elle est vide, elle est détruite. Tu ne peux pas dire un truc comme ça et regarder Jérusalem dans les yeux. Bah non. Le Rav Dorel, donc, lui, il avait les épaules, il a dit, moi, je change le Nusar et il parle en fait de l'avenir, de ce qui nous manque encore, de ce qu'on doit, de ce qu'on doit tendre. Moi, je dis ça dans ma communauté. Je dis, c'est caché, mais hop, le Yitabel, aujourd'hui, Al-Béhobe Tisha Bav, Al-Rouchala. Caché ! Alors, c'est là, je pense qu'aujourd'hui, tout doit être tourné vers le Bet-Amiqdash. C'est-à-dire que Jérusalem, dire qu'aujourd'hui, Jérusalem, elle est détruite, ça n'a pas de sens. Bah non. Il faut se concentrer sur ce qui nous manque. C'est pas la vie dont on parle. Bah, on parle des deux. Quand tu parles de Tisha Bav, Framichat, Varim, Evo, Etamoteno, il y en a une, c'est Metemidbar, c'est des explorateurs, donc c'est relié à toute Israël, en fait. Mais ça aussi, Baruchachem, Zehout, Tikan, No, Etzeh. Et les deux autres, il y en a deux, sont Bet-Amiqdash, et deux qui sont Jérusalem. Tu parles de l'Amiqdash, du retour de Tisha Bav, des Corbanotes. Non, j'entends que... Regarde les cinq choses. Encore une fois, c'est la Mishnah. La Mishnah nous dit qu'il y a cinq choses qui sont arrivées à Tisha Bav. Quand tu regardes, il y a les explorateurs, mais ça, Baruchachem, c'est bon. Bat-Amiqdash Harishon Vasheni, c'est pas bon. Et après, on te dit que Néphilad Betar et Urchacha Ahir, qui sont tournés les deux vers Jérusalem. Donc, tu peux dire qu'il y a une partie de Tisha Bav qui a été corrigée, et une partie qui nous manque. C'est pour ça que moi, dans ma communauté, je mets l'accent uniquement sur Bet-Amiqdash, Bet-Amiqdash, Bet-Amiqdash. Pourquoi c'est dur ? Parce qu'on n'a pas vécu le Bet-Amiqdash. Donc, on ne sait pas ce que c'est le monde avec Bet-Amiqdash. Donc, on ne peut que essayer de comprendre ce qu'on n'a pas. Comme tu dis, les Galuta Shrina et tout ça. Donc, il y a des choses. Quand il nous manque encore des choses, il nous manque encore des choses. On ne va pas inventer. C'est-à-dire, c'est une évidence. Donc, quand il y a des Tsomot, pour l'instant, le grand rabbinat, il a décidé d'aller selon la Chitta que c'est Taloui Bet-Amiqdash. Parce que c'est une vraie question. Par exemple, en 1949, il y a des questions qui sont arrivées de tout le monde juif, chez le Rav Uziel et le Rav Herzog, qui étaient les grands rabbins d'Israël, pour savoir, est-ce qu'on doit jeûner à Tchirer ? Puisque dans la Gemara, il y a un avis qui dit que c'est Taloui Bet-Shalom. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a Médina, est-ce qu'il y a Tchimahout, l'âme Israël, ou pas ? Maintenant, ils ont dit, non, on va aller sur l'autre avis qui dit que c'est Taloui Bet-Amiqdash. Donc, on continue à jeûner. Donc, c'est comme ça, on continue à jeûner. C'est-à-dire ? Donc, évidemment qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas atteintes. Bien sûr. Mais il y a aussi des choses qu'on a évidemment atteintes. Et continuer à les vivre en mode exilique, c'est Taloui Bet-Shalom. C'est Taloui Bet-Shalom. C'est Taloui Bet-Shalom. Il t'amène des choses extraordinaires et toi, tu dis, non, il ne les a pas amenées. Aujourd'hui, le Nahem, on le dit peut-être que... Chacun, je ne sais pas, chacun dans sa communauté. Moi, tous les tiches abéhaves, je dis à quel point le Nahem, il n'est pas actuel. Et je dis le Nahem. Tu dis le Nahem de Margot ? Non, non, je dis le Nahem normal. Ah oui. Je dis à tout le monde, c'est... Il n'y a pas eu, on ne l'a pas revisité finalement. Je crois qu'ils mettent les deux. Je crois. Je ne me prends pas au mot, mais vérifie. Mais je crois qu'ils mettent les deux. Moi, j'envoie tous les tiches abéhaves, j'envoie dans le groupe WhatsApp de la Choul, le texte du Rav Goren, mais je lis, quand c'est moi qui suis Haddad, je lis l'ancien. Il n'est pas si romelle que ça. Voilà, je n'ai pas les épaules assez grandes. Mais Barour que ça nous pose un problème. Ce n'est pas choude, quoi. Davka, ce texte-là, qui ne concentrait que sur Jérusalem, il n'est même pas... Donc c'est caché. Et quand tu y réfléchis aussi un petit peu, toutes les anagotes qu'on fait, les traditions qu'on fait, les Echèr Vachoruban, en fait, elles sont plus les Echèr Vachoruban Yerushalayim, mais pas tellement les Echèr Vachoruban Yerushalayim. Ben, quand tu décides de mettre, de casser le verre, quand tu regardes dans le texte de l'Akmara, c'est à Yerushalayim. On a quand même décidé qu'avant de casser le verre, on disait, il va jusqu'à faire Yerushalayim. Ça ne manque pas des Psukim qui parlent de la destruction du Bet Hamikdash. Mais on se concentre sur Yerushalayim. Et ça, pareil. Tu me parles des Corbanotes. Corbanotes, c'est directement Bet Hamikdash. On ne va pas faire les Corbanotes aujourd'hui. Je crois qu'on verra avec le nouveau ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure, s'il nous permet d'amener un agneau à Arbaït. Il n'y a aucune interdiction de faire le Corban Pesach aujourd'hui. À part la police. Techniquement, on pourrait faire le Corban Pesach. Pas forcément, on pourrait le manger. Mais il y a deux mythes de votre différence, entre l'Akriv et l'Echol. Bon, on verra bien. Je ne suis pas certain que ça va. Alors, comment on fait pour passer de l'un à l'autre ? Nous dit Yaakov à venir la chose suivante. On va acharer la débarim à elle. Dans la source numéro 4. Yomèr le Yosef. Il n'a vichacholé. Ça fait 17 ans que Yaakov il est là. Yash l'aniach, c'est pas marqué dans le texte, mais je pense que c'est une évidence pour tout le monde. C'est marqué dans le Midrash. Yaakov il connaît les enfants de Yosef. Le Midrash nous dit qu'il est étudiant Chavonta avec Ephraim tous les jours. Il connaît. Yash l'aniach, Yash l'aniach, Yash l'aniach, Yash l'aniach, Yash l'aniach, Yash l'aniach, on va pouvoir commencer le business d'Israël. Israël mitrazek. Et alors là il lui dit quoi ? Sache que tes deux enfants de Chéli. Kiroven, Veshimon, Yuli. Ils sont pas à toi. Ils sont à moi. Ils font partie de l'identité d'Israël. Yash l'anach, Yash l'anach, Yash l'anach, ils font pas. Mais attends mais c'est les enfants, qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça que Yaakov il lui pose une question. Je sais pas si vous avez vu ce matin mais c'est une question complètement folle. Il dit ? Qui est-ce? Oui, ça peut-être. Benashe' il dit, Peut-être que tu as dit Ves Reuven, Veshimon ? Non, il dit, Qui Veshuven, Veshimon, Yuli ? C'est ce qu'il dit dans la... Il lui dit, à Yosef, il dit, S'nei banecha anoladim lecha v'eredunah ? Lihem ! Qui Veshuven, Veshimon, Yuli ? C'est le verset, non ? C'est pas quoi spécifiquement comme ces deux enfants ? Ah bah non, parce que Reuven et Shimon, c'est les deux premiers de Yaakov. On qui dit, saches qu'ils sont comme eux. qui sont des douze tribus. Il n'y a pas Shevet Yosef, il y a Shmenachem et Ephraim, comme Rehuben, Shimon, c'est des tribus d'Israël, Ephraim et Benachem, c'est des tribus d'Israël. Ils ne sont pas à toi, ils sont à moi. C'est ça ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils font partie intégrante de l'identité d'Israël. C'est pour ça que quand il lui dit ça, il y a marqué, va être à Zef, Israël. Et là, il lui pose une question, il dit, il arrive avec ses deux fils, et il dit, soit tu me dis, il y a 147 ans, peut-être qu'Alzheimer est arrivé, sauf qu'il dit ce qu'il voit plus bien. Sauf qu'il dit ça, après. C'est pour ça que je te les ai amenés. Pour expliquer la question. Sauf qu'il y a déjà eu la réponse de Yosef entre temps, il y a déjà eu la réaction de Jacob. C'est évident que c'est pas... Et même, tu te rappelles, même quand Yitzraël, on nous avait dit qu'il ne voyait pas, en fait qu'il voyait très bien, mais il voyait d'autres choses. Après, il dit, je vais croiser les mains. Mais avant, là tu dis, à la fin, on y arrive, dans deux secondes. Mais d'abord, il demande, c'est qui ? Moi, je te dis, il les connaît. Il les connaît très bien. D'ailleurs, je sais qu'il les connaît, puisque je n'ai même pas besoin du Midrash. Deux versets plus tôt, il a dit, il les connaît très bien. La question, elle est évidemment pas pour Yacob. Yacob les connaît très bien. La question, elle est posée à Yosef. Toi, toi, Yosef, est-ce que tu sais qui sont Ménashef et Ephraim ? Je ne te parle pas biologiquement. Bien sûr, tu sais, tes enfants. Est-ce que tu sais ce qu'ils représentent ? Pourquoi cette question-là ? Parce que je vous rappelle, dans la source numéro 5, Ménashef et Ephraim, ils ont reçu des noms terribles. Terribles. Alors, c'est devenu des noms complètement peu plus juifs. Il n'y a pas de problème, parce que, justement, grâce à Yacob, mais c'est des noms terribles quand on y réfléchit. Je donne un autre exemple, juste comme ça, pour le kiff. Quand David a maillet, il a un fils qui est le fils de l'union avec Bathsheba, qui n'était pas le bon vraiment, et qui va vivre 7 jours et qui meurt. Il ne donne même pas de nom. Et quand il va avoir un fils qui arrive à un moment où Amisraël, il est très, très mal, alors on va l'appeler Icavod. Imagine, tu appelles ton fils Icavod. Pas de cabod. Pas d'honneur. Pas d'honneur, viens manger. C'est caché. Maintenant, il y a eu la grande Marc Lockett, à l'époque, Éric Zemmour, les prénoms, tout ça. On a connu ça en France, on a suivi de loin. Un prénom, ça veut dire quelque chose. Yosef, il appelle son néné, Menaché. Et il dit pourquoi ? C'est à son numéro 5. Lama. Qui n'a chagni Elohim et kolamali, ve'et kol v'etabi. Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Ça y est, j'ai oublié. Papa, et Zob. Le deuxième, il s'appelle Ephraim. Il dit Qui fragni Elohim, ve'eretsohi. Parce que Dieu m'a fait kiffer ici. Menaché et Ephraim sont les noms qui montrent le plus la déconnexion de Yosef à l'identité d'Israël. Vous savez où ? Il est en menaché d'Israël. Et Akov vient, lui dit Mi ele. Est-ce que tu sais qui ils sont ? Et Yosef, il répond. Il dit, Badaï, ce sont les enfants que Dieu m'a donnés, parce que je suis un religieux, moi. Attends, on ne me prend pas à le baser. Ce sont les enfants de l'Egypte. Ah ! Il va falloir t'expliquer, Yosef. Amène-les-moi, moi, je vais les bénir. Et là, ça arrive la fameuse histoire de Sikel et Tiyadab. Là, encore une fois, rebelote, on a un nouveau problème. Parce que Yosef, il avait bien préparé le truc, qu'Ephraim et Menaché, que Menaché, il soit le Behor, c'est lui le Behor, donc il est sous la main droite de papa. Il n'a pas eu assez de problèmes avec Yosef, avec Esav, avec Yaakov, avec Yosef. Je ne sais pas comment tu es dans le baser. C'est-à-dire que Yaakov interroge sur presque l'identité nationale. Il demande à Yosef, est-ce que tu es conscient qu'ils sont tes enfants ? Qu'est-ce qu'ils représentent ? Yosef, il dit, oui, ce sont les enfants de l'exil. Asher Hanan, Asher Hanan, Oti Elohim, basé. Et à ce moment-là, Yaakov, il dit, ok, alors, amène-les-moi, je vais les bénir. Il ne s'inquiète pas plus que ça, Yaakov ? Enfin, il s'inquiète beaucoup. Ça inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, quand il vient les bénir, il fait ça. Tu te rappelles pourquoi ? Hein ? Oui, on ne va pas les bénir comme ça. Ménaché, c'est lui l'aîné. Ephraïm, c'est lui le deuxième. Donc Yosef, il a préparé Ménaché pour que je sois sur la main droite de Yaakov, et Ephraïm, en gauche. Tout va bien. Et on connaît l'histoire, Yaakov, il a fait comme ça pour changer. Lama, Payao, non, non, alors il te dit, Yosef, il n'est pas content. Il dit, mais papa, ce n'est pas comme ça. Il dit, Yadati, Bani, Yadati. Yadati. Gamou yéleham, vegamou yigdal, ach achibakaton yigdal mimeno. Il nous dit, Rashi, c'est la source numéro 6, Rashi nous dit, כן, je sais très bien, t'inquiète pas, ton fils Ménaché, il y a un grand qui va sortir de lui. C'est qui ? Gidon. Gidon. Gidéon. Gélas. Mais, Efraïm, il y aura quelqu'un de plus grand qui va sortir de lui. Il s'appelle Joshua. Shama, Gidon, c'est un sadique. Et Gidon, il nous a sauvés de Midian et il a ramené la paix dans le peuple juif pendant l'époque des Chovetim pendant 40 ans. Ça va être bien, Gidon. Ron, Joshua, il nous a fait rentrer en terre d'Israël et il nous a enseigné la Torah. C'est-à-dire que Joshua, il a réuni Haidea Ha'ilrit ve'aidea Alehumi. Il a réuni la dimension du divin avec l'expression nationale du peuple juif. Donc, c'est lui qui va continuer. Et tu sais quoi ? Ménaché, qui était censé être celui qui va nous faire oublier ce qu'il t'a dit. Nachanie Elohi met kolamali met kolbetavi. Alors, Ménaché, son rôle, ça va être de quoi, finalement ? De ne pas oublier. Qu'est-ce qui va se passer avec Ménaché ? Alors qu'ils n'ont rien demandé à personne, Moshé, il dit, on coupe le tribut en deux. Une partie, le Everharden, une partie de l'autre côté pour qu'il fasse la jonction, pour qu'on n'oublie pas. Celui qui devait être l'oubli, c'est celui qui va être responsable du soubéné. Et Ephraïm, c'est celui qui va être responsable de la marroute, avant Yehuda. Il sera responsable du schisme. Il sera responsable du schisme, sauf que, je ne souviens pas que le schisme, il vient, à Kadosh, qui dit à Yehudam de faire le schisme ? Achia Achiloni. Je ne vois. C'est-à-dire que le schisme en lui-même, ce n'est pas de la faute à Yehudam. Après, que Yehudam, lui, il fait n'importe quoi. Ça, c'est de sa faute. C'est-à-dire ? Mais le schisme en lui-même, non. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Yacob, il nous dit, pour qu'on puisse rentrer d'exil, on a besoin de quelqu'un qui va garder le fil conducteur. Et c'est pour ça que je reviens dans ce que disait le Rav Kouk, cette fois que je l'ai mis dans la Sous-Mosette, mais en fait, c'est la suite de la Troie. Il dit, Il n'y a que les grands qui ressentent qu'il y a un truc qui ne va pas. mais cette chose-là permet, sur toute la longueur de l'histoire, de garder frais la volonté de corriger cela. Au final, prenez un monsieur comme le Gond de Vilna. Gond de Vilna, évidemment, c'est quelqu'un qui fait partie de cette théorie des Shamas. le Gond de Vilna, il arrive à la conclusion de son étude qu'il a poussé tous ses élèves à revenir en Israël. On est au fin fond du 17ème siècle. du 17ème siècle. Et le Baal Jeptov, il va envoyer ses élèves, lui aussi, réaliser cette réunification. Et il y a un rabbin à Sarajevo. Il s'appelle Rabbi Yehuda Khaï Al-Khalaï. Rabbi Yehuda Khaï Al-Khalaï. Toute la journée, il parle de ce retour, de cette réunification entre les cieux et la terre, du peuple juif qui doit retourner sur sa terre. Et puis, il y a un Khaazan à la synagogue. Du Rafa Khaï Al-Khalaï. Un sfarad, un bon Khaazan. Et ce Khaazan, il a un petit-fils. Il s'appelle Binyamin Zéhé Berthé. Il n'est pas religieux, je ne suis pas Shabbat. Moi, je ne suis pas Khaï Al-Khalaï. Mais, vous croyez qu'il n'a pas entendu des choses de chez papy ? Il n'y a pas des choses qui viennent d'en haut. Même si lui, il n'est pas conscient de ça. Parce que lui, il n'écrit pas nulle part que... Bon, c'est vrai qu'à la fin de Hathnayland, il écrit Mais on ne va pas dire que l'essentiel de son propos, c'est Dvar HaShem. Alors qu'il réalise la volonté de la Khaazan. Même s'il ne le sait pas. Parce que, il y a des gens comme le Gant de Vilna, comme le Baal Shem Tov, comme tous les Tzadiké Olam, le natif de Bologine, le Rav Koub, le Boshané, qui vont continuer à transmettre que va y'a accor. Mais, pour que seulement va y'a créé vous, y'a met Israël la moutre, mais pas pour de vrai, c'est va y'a créé vous. Ce n'est pas vraiment. Parce qu'à un moment donné, l'éterneux étincelle d'Israël, elle se réveille. Et à ce moment-là, on peut réunir entre Akkadosh Baruch Hu et Knesset Israël. En fait, les amis, cette réalité-là, on va la voir à la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire, est-ce que Yosef a compris ? Yacob a béni les douze tribus. Il a béni le Rav Mishraël. Il leur a donné le Yéhoud de chacun. Il a fait son gouvernement, en fait, Yacob. Quand on regarde des brachotes qu'il donne à chacun de ses enfants, c'est pour expliquer à quel ministère ils seraient les meilleurs. Si tu regardes dans toutes les brachotes, tu regardes, voilà, le truc bien chez lui, le truc bien chez lui, le truc bien chez lui. Et puis, au final, ça y est, Yacob s'en va. Et Yosef a peur d'une chose, c'est qu'on le mette de côté. Yosef a peur qu'on le mette de côté. Alors, à la fin de l'histoire, il dit, j'ai compris. Il demande à ses frères un truc. Tu vois ? Lui aussi, il demande. Ne m'enterrez pas. N'oubliez pas de me ramener. J'ai compris ce qu'il a dit papa. N'oubliez pas quand on part de me ramener. Parce que j'ai compris qu'on peut passer de Yisraël à Yerakob, mais j'ai surtout compris qu'on peut repasser de Yerakob à Yisraël. C'est ce que nous dit la Gemara dans notre dernière source, la source numéro 9. Il dit la Gemara dans le traité de Théanite, Amar B'Ochanan, Yerakob à Vinou Lomet. Alors, je sais que il y a un enfant de Rabbi Taïm Taïeb qui a une gamme Lomet. Alors, je ne connais pas l'histoire qu'il y a derrière Rabbi Taïm Taïm Lomet. C'est Chay Taïm, non ? C'est Chay Taïm. C'est pas Chayim. Non, Chay Taïm. Vous connaissez l'histoire derrière ? Non ? J'en entends pas. C'est un Marocain ? Un Genijien. C'est ce qu'on sait ? Je l'ai brumé un peu. Je ne m'en bats. On est chez les Tunisiens. Si vous, vous ne savez pas quelle est l'histoire. Tu connais l'histoire ? Quelqu'un connaît l'histoire ? Moi, je connais. Ah, nous ? C'est le responsable de celui qui devait faire sa pierre tombale. Il a fait la pierre tombale, le lendemain, il va la poser. Pendant la nuit, il est arrivé, le roi est venu en bref et lui a parlé, lui a dit « Je suis toujours là. » Et donc, il a corrigé le lendemain, il a rajouté le lourd sur la pierre tombale. Il y a quand même la pierre tombale. Il y a la pierre tombale et il y a écrit « C'est pas mal. » Alors ici, il y a un mec qui a copié dans la gmara et il a dit « Regarde comme on va finir le remettre. » Est-ce qu'elle dit la gmara ? Elle dit « Ah, je le remets. » Alors il y a marqué dans la Torah « Ils l'ont momifié. » Il y a marqué « Ils l'ont pleuré. » Et il y a marqué « Ils l'ont enterré. » Alors s'il n'est pas mort, le pauvre ! Franchement ! Et là, il nous dit la gmara « Non. » « Mikra nidoresh. » J'ai un verset. C'est quoi le verset ? Qui n'est pas mort d'après la gmara ? Yaakov. Regardez le verset. Le verset qui nous est donné, c'est quoi ? Dans le livre de Yirmiyaou. « Ve'ata' al-tirav » dit Yaakov, « Ne'oumacher. » « Ve'al-techat Yisraël. » « Ki nenim o-shiacham irachok ve'ed-zaracham e'eret subyam. » « Mais qui ? » Donc ça, c'est le verset. « Ne t'inquiète pas, Yaakov. » Et surtout, « Ne t'inquiète pas, Israël. » « Parce que je sauve ta descendance et je les ramène de leur exil. » Il nous dit la gmara « Ma-kish-ru le-zar-ho. » Il fait un « e-kesh ». Il dit, « Puisque dans le verset on nous parle de Yaakov, on nous parle d'Israël et on nous parle de sa descendance, « Ma-zar-ho bachayin afrou bachayin. » Quand est-ce qu'on peut dire que Yaakov avinu l'homet quand Am Yisraël chozer l'harzo ? Lorsque Am Yisraël chozer l'harzo, ça montre, quand le peuple juif revient sur sa terre, ça montre rétrospectivement que Yaakov avinu il est jamais mort. Qu'en fait, c'est seulement « Va y crevou yeme Israël l'hamout » « Mezé l'homet afpare. » T'as l'impression, t'as l'impression que l'identité d'Israël elle s'est éteinte mais c'est qu'une impression et elle se réveille et elle se rallume et elle devient un brasier incandescent beaucoup plus important d'ailleurs que ce qu'il était avant parce qu'aujourd'hui notre résurrection nationale on a construit quelque chose de tellement plus grand que ce qu'il y avait avant. Je vous disais tout à l'heure que l'Ivach Mouel il n'y avait pas à l'époque. C'est pas que l'Ivach Mouel quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui que ce soit dans le domaine de la Torah il n'y a jamais eu une Torah aussi grande qu'il y a aujourd'hui. C'est fantastique qu'est-ce qui se passe dans la Torah ? Il n'y a jamais eu autant de Juifs en Erette Israël qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de villes en Israël il n'y a jamais eu autant de réussites c'est pas que c'est fantastique. Donc on montre qu'on a réussi à ramener. Maintenant comment ça a repris ? Cette étincelle elle a commencé de quoi ? Elle a commencé de théoré nechama. De ces gens que le Ravouk appelle ces fameux et je reprends le terme ractéoré nechama. C'est des gens qui n'étaient évidemment pas la majorité mais il y a des gens qui ont gardé ceci qui ont gardé cette connaissance ce profond attachement à cette tradition à cette promesse et qui finalement ont permis qu'un Israël redevienne sa idée à l'éloïde qu'elle se reconnecte à sa idée à l'éloïde pour faire en sorte de dévoiler cette réalité que nous connaissons tous très bien Et ça c'est ce qu'on a pu aujourd'hui remettre en pratique. Alors pas encore à 100% parce qu'évidemment que tant qu'il n'y a pas le Bétamique Dash il nous manque encore une dimension fondamentale mais on est beaucoup plus proche de du bien quoi que de ce qu'il y avait avant. Alors aujourd'hui je ne sais pas ce qu'on va devoir encore passer mais on est vachement plus proche de la construction du Bétamique Dash que jamais. Je ne suis pas en train de vous dire ouais c'est maintenant demain le Mashiach qui va venir. Je dis dans les faits concrètement. C'est la dernière étape. C'est la dernière étape et plus les choses avancent et plus on y arrive quoi. A quel niveau la Torah vous êtes là ? La Torah n'a jamais été étudiée au précédent ? D'abord un en chiffres bon en termes de chiffres il n'y a jamais eu autant de gens qui étudient la Torah Oui mais je ne me permettrais pas de dire que le Rav Taïna ce n'est pas de la bonne qualité de la Torah C'est un axiome de la Torah que les générations je te dis d'abord ah tu dis que l'héridatadorot alors d'abord c'est un axiome qui n'est plus vrai parce que chez le Chachma il n'y a plus il n'y a plus d'héridatadorot c'est-à-dire qu'il nous explique qu'il y a maintenant aliyatadorot c'est ce que disait Manito que l'héridatadorot c'est un certain temps et après en fait la question c'est est-ce que tu puises ton énergie du passé ou est-ce que tu la puises de l'avenir ? C'est-à-dire maintenant on est en train de puiser de l'avenir donc il n'y a plus de l'héridatadorot et l'héridatadorot ça ne veut pas dire que toi et moi on est plus grand que Rashi bien sûr que non mais ça veut dire que les générations grandissent par rapport à ce qu'il y avait avant effectivement tu regardes aujourd'hui je te parle encore une fois en termes de masse de manière générale Amisraël il comprend des choses aujourd'hui dans la Torah qu'à l'époque il y avait deux personnes et demie qui comprenaient donc un en termes de chiffres en termes d'échivote en termes de à quel point la Torah elle va avoir une influence dans le quotidien du peuple juif ça n'a jamais été le cas et la perspective elle est plus grande mais il y a un truc qui est oui encore pas encore au top c'est qu'à l'époque du premier Bétamigdash la Torah c'était la vie ça n'était pas que dans le Bétamigdash c'est vrai qu'il y a plein de sujets qui pour l'instant sont encore réduits au Bétamigdash donc c'est sûr qu'on a encore des choses à faire mais au prochain ça avance ça avance on avait vécu je pense une Shemitah très intéressante à ce niveau là il faudrait commencer à y réfléchir mais moi je n'ai pas souvenir d'une Shemitah qui a été autant bien respecté que les gens ils étaient dedans donc c'est vraiment ça montre une avancée après je parle de Jérusalem l'archéologique c'est pas chou parce que notre Jérusalem aujourd'hui est tellement plus extraordinaire que tout donc ça va dans le bon sens et on est redevenu Israël et on est en place de devenir alors le problème c'est que quand on termine dans l'histoire j'ai dit que c'est bien beau tout ça mais on a dit juste après avoir dit la Torah se termine dans le moment où on a mis Yosef dans la boîte et il est mort en Égypte c'est pour ça que j'ai commencé en disant ouais mais Sefer Shemot c'est Sefer Sheni c'est le moment c'est le moment où à la fin du Sefer Shemot qui est en fait la conclusion de l'Égypte ça y est Yosef il n'est plus dans sa boîte en Égypte il y a une autre boîte qui est Aaron Abri dans lequel Shrina Shorab Amishkan on peut vraiment dire que si je devais faire un mauvais jeu de mots je dirais que à ce moment là Yosef Yatam est Aaron en fait la Aaron elle n'est plus dans l'Égypte mais elle permet de devenir ce qui va nous connecter directement à Kadosh Buruchu c'est Aaron Oshel Olam Bekodesh Akodashim à la fin de la Torah on est encore un peu plus près mais cette fois c'est Moshe qui est enterré à l'extérieur d'Égypte Israël puis finalement on arrive à Yéroshoa ce fameux Yéroshoa dont Yerakov il a dit t'inquiète pas qui lui va permettre de faire entrer et qui va être enterré en Égypte Israël et qui va mettre en place un Israël vers un peu tout ça ça va commencer à réjire à Akob à écrire à Yéroshoa à la mort à la mort à la mort Sous-titrage ST' 501